J'aimerais qu'on te refasse une petite parenthèse sur ce livre que tu nous as conseillé, Mal de Pierre. J'y arrive jamais, Mal de Pierre. Alors Mal de Pierre, c'est le nom d'une maladie des reins que cette femme a pendant tout le roman. Et en fait, elle va se soigner dans un centre de cure thermale, justement, parler de terme. Voilà, donc ça vient de là, mais c'est un nom assez symbolique, parce que Mal de Pierre, c'est cœur de pierre, mal au cœur, c'est un livre qui parle d'amour. Si ça vous intéresse, j'ai consacré un voyage littéraire, c'est-à-dire une émission audio, à ce livre-là d'une vingtaine de minutes. Je le mets en ligne sur mon Facebook. Sur le Facebook, voyage littéraire. Voyage littéraire. Au pluriel, voyage ou pas ? Au pluriel, voyage littéraire. Et donc, je vous invite à venir découvrir ce livre un peu plus profondément. Donc, ça va nous permettre, finalement, de découvrir un peu plus. C'est-à-dire que, voilà, de temps en temps, de ce voyage littéraire, tu vas nous conseiller des livres, finalement, nous donner l'envie ou pas. Et si on a envie d'en savoir encore un peu plus, il y a la chance de pouvoir aller sur le Facebook pour écouter à une vingtaine de minutes tes programmes. On va expliquer ce que tu vas vouloir y mettre à chaque fois pour être en lien avec l'émission. C'est vraiment 20 minutes où tu vas pouvoir parler notamment de l'ouvrage, de son histoire, mais tu mets ça en musique, tu mets ça en histoire dessus. C'est-à-dire qu'il y a des sonorités, je ne sais pas, par exemple, si ça se passe dans un marché en Égypte, par exemple, pour reprendre... Au hasard. Au hasard. Et voilà, on va entendre totalement, je vais dire, des sons. Des ambiances, exactement. Des lectures, des lectures d'extraits. On a effectivement beaucoup de musique. Et de toute façon, on essaie, donc je travaille en binôme avec Marie Michaud, et on essaie de reconstituer l'ambiance du livre. Rien n'est dévoilé de l'histoire. L'idée, c'est quand même de donner envie de lire le livre. Et puis de connaître des choses sur l'auteur, les raisons aussi qui l'ont amené à écrire l'ouvrage, etc. Exactement, tout l'univers et puis aussi la façon de l'écrire. C'est souvent ce qui est intéressant et ce que j'essaye de pointer, puisque voilà, c'est l'amour de la langue avant toute chose. Sous-titrage Société Radio-Canada